Glucov pour rentrer dans la mine quand même, on va se dire. C'est ce qu'ils disaient souvent quand ils rentraient. Autrement dit, bonne chance. L'exploitation de la mine Saint-Nicolas-Asteinbach a commencé dès le début du XVIe siècle. Les mineurs passaient leur journée à extraire ce minéral, la galène argentifère. Et la galène c'est ce que vous voyez qui brille et qui ressemble un peu à l'argent. Mais bon, il n'y avait que 0,05% d'argent là-dedans. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'ils cherchaient. C'est vraiment plus grand-chose parce que ça a été exploité jusqu'en 1902. La galène argentifère était utilisée pour le plomb. Pour l'extraire, les mineurs se servaient d'une pointe rolle. Une pointe rolle comme ça durait à peu près une heure, pas plus. Ça veut dire qu'on avançait entre 4 et 5 cm par jour. Et nous sommes quand même dans une dureté de 7. Donc 4 cm par jour, c'est à peu près, on ne pourrait pas avancer plus. Ce week-end, il sera possible d'explorer une bonne partie des 250 mètres de galerie. Et les moins téméraires pourront, eux, découvrir une belle collection de minéraux que l'on peut trouver à Steinbach et aux alentours. À Tannes, vous avez l'œil de la sorcière. L'œil de la sorcière, pas trop loin. Il y a des anciennes mines de barite. La barite, c'est la fameuse pièce qu'on voyait dans la vitrine, qui est donc comme une rosée sable. Et c'est avec la barite qu'on fait du barium. Le barium, on l'utilisait pour tout ce qui était radio. Pour, donc aussi, on avalait ça pour faire des radios d'estomac et tout ça. On pouvait, donc, c'est un liquide blanc. Je montre aussi un peu, souvent, sur le gypse. Vadevillère, Vadevillère, tout le monde connaît aussi. Donc, Vadevillère, vous avez, vous trouvez du gypse. Le gypse, c'est devant la barite. Ben là, avec, donc, le gypse, on peut faire du plâtre. A l'occasion des Journées européennes du patrimoine, des ateliers ludiques seront également mis en place pour découvrir leur paillage ou encore les fouilles archéologiques.